Bonjour à tous, Nam Karibu Karibu Snack. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un gâteau de maïs frais. Pour réaliser cette recette il vous faut des maïs bien frais qui sont pas encore durs, des noix de coco que vous pouvez remplacer par le coco râpé que vous pouvez acheter dans les supermarchés, du sucre, du lait concentré et de la cannelle. Et pour commencer je vais râper les maïs. Une fois le maïs râpé, je vais ensuite râper les cocos. Une fois le coco râpé, je vais ensuite confectionner le gâteau. Je vais mettre un 3 grandes cuillères à soupe de coco râpé directement dans le maïs râpé. Ensuite je vais rajouter de l'eau dans le coco râpé et je vais faire du lait de coco que je vais rajouter après dans la préparation. Ensuite je rajoute le sucre, le lait concentré et la cannelle râpée. ensuite je vais mettre le mélange dans une casserole. Je vais rajouter un bol d'eau et je vais mettre à cuire. Donc une fois que ça a commencé à bouillir, il faut remuer sans arrêt pour que ça ne colle pas. Et comme vous voyez, le mélange commence à s'épaissir. Donc on continue de tourner. Une fois que ça a bien épaissi et que le maïs est bien cuit, on va ensuite arrêter le feu. Donc pour savoir si le maïs est cuit, il faut le goûter. Il ne faut pas que ça soit trop farineux. Donc là ça a bien réduit. On va arrêter le feu. Une fois cuit, on va le mettre dans un moule pour le faire refroidir. Donc là maintenant le gâteau est cuit. Donc on va ensuite le laisser refroidir. Et en refroidissant en fait il va figer. Donc ça va donner la texture finale du gâteau. Au bout de vingt minutes, vous remarquerez déjà que ça a commencé à figer. Deux heures après, le gâteau est bien refroidi. Donc ça a bien figé. C'est un gâteau qui se mange froid. Vous pouvez le servir avec de la glace, de la chantilly ou une mousse de fruits par exemple. Donc là je vais le démouler. Et après je vais le découper. Et voilà je vous présente le gâteau de maïs frais. Je vous dis donc bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage